La notion de volontariat a des fondements que je considère comme le sous-bassement de la réussite de toute initiative en matière de volontariat. C'est l'éducation civique. La notion d'éducation civique a été définie, redimensionnée à sa juste proportion pour qu'elle constitue le socle de notre démocratie, pour qu'elle constitue le fondement du vivant ensemble. C'est pourquoi nous avons envisagé la mise en place d'une commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme pour permettre aux Guinéens de s'acclimater avec les notions essentielles de la paix, de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique. On ne peut pas développer le volontariat sans un esprit citoyen, sans un engagement citoyen, surtout de la jeunesse. Le deuxième levier qui me semble être important, c'est la formation. Le développement de nos nations passe par l'emploi et la responsabilisation des jeunes, mais l'emploi passe par la formation. Vous ne pouvez pas prétendre être un volontaire si vous n'avez pas d'expertise, de services à offrir à la communauté. L'Agence nationale du volontariat doit bénéficier d'une attention particulière du ministère. Ce n'est pas à nous de prioriser le volontariat à la place du sport, ou le sport à la place de l'éducation, ou l'éducation à la place de la culture. C'est la vision du gouvernement en la matière qui détermine les prises de position du Parlement en faveur d'une allocation budgétaire proposée par le département sectoriel concerné et qu'on analyse et qui est doté en crédit budgétaire. Mais la demande doit provenir du gouvernement. La formation, le renforcement des capacités, la production de l'expertise, la valorisation de l'expertise, l'accompagnement de l'expertise jusqu'à sa consommation par la communauté pour que cette expertise soit un moteur de transformation sociale, économique et politique de notre pays. C'est ça le renforcement des capacités. L'agence doit avoir les moyens de préparer les volontaires, les identifier, les former, les valoriser, les accompagner jusqu'au niveau de leurs points d'impact. Et le point d'impact du volontaire, c'est la communauté d'abord. Les guinéens se sont battus comme des volontaires pour la sécurité de notre pays quand nous avons été agressés ici dans les années 2000. Des enseignants sont dans les milieux ruraux. Nous avons les donzos qui travaillent volontairement, bénévolement aussi dans nos villages. Vous avez des juges et coutumiers, des sages qui passent tout leur temps à régler les problèmes dans nos villages, mais personne n'est reconnu comme volontaire parce que nous n'avons pas de politique nationale. Nous souhaiterons que cette politique nationale puisse être un complément pour une permettance, même sur le président, que vous nous dotez de lois pour reconnaître vraiment le travail des volontaires et leurs mérites, ne serait-ce que des reconnaissances, parce que sans cela, l'État n'aura pas suffisamment de moyens pour faire face aux défis du développement. Si nous n'avons pas de reconnaissance des volontaires, nous n'aurons pas des patriotes engagés dans notre armée qui pourront faire le don de soi. C'est pour ça que nous voulons la reconnaissance du travail des volontaires. Et cette reconnaissance par la nation permettra à tous les jeunes de comprendre que le salaire n'est jamais suffisant. Le salaire n'est jamais suffisant, c'est le don de soi, le patriotisme et l'amour pour la cause qui vous permet de satisfaire, qui vous permet d'aller en milieu rural, qui vous permet de travailler sans être payé décemment. Mais si nos jeunes n'ont plus ça, M. le Président, c'est une réalité, nos jeunes ne veulent plus aller au champ. Nos jeunes ne veulent plus faire l'agriculture et l'élevage. Ils ne veulent plus assainir. Ce sont des jeunes lyonnais qui sont dans l'assainissement dans notre ville. Dans nos champs, ce sont des jeunes burkinabés, sénégalais et maliens qui sont dans les fermes. Parce que tout simplement, nos jeunes n'ont pas encore adopté ce volontariat. Il y a des secteurs qui sont fractisés pour notre économie, mais elles ne sont pas rentables pour nos jeunes. C'est le volontariat qui permettra de les mobiliser pour pouvoir relancer notre économie. C'est pour ça que, M. le Président, je fais plaidoyer pour que vous nous aidez sur le plan budgétaire, sur le plan des lois, à ce que le volontariat demeure et que ce soit le début d'une œuvre qui permettra non seulement de former des volontaires communautaires, des volontaires nationaux et d'aller à l'international pour avoir des volontaires internationaux. Il y a quelques semaines, j'ai assisté au déploiement de 350 volontaires, dont 250 soutenus par le programme des Nations Unies pour le développement. qui sont en cours de déploiement dans les régions de Zéry-Corée et de Canca. C'est vrai que le besoin est énorme. Et M. le ministre vient de parler d'une des requêtes de son homologue de l'éducation pour le déploiement de 4 000 volontaires dans le domaine de l'éducation. Je peux vous dire, Excellences, M. le ministre, que nous sommes engagés à votre côté et nous allons, comme nous l'avons fait il y a quelques mois, voir dans la mesure du possible comment nous pouvons accompagner les efforts du gouvernement de la Guinée. Nous allons voir comment nous pouvons contribuer à prendre en charge une partie de cette corte-là. Et nous voulons suggérer aussi que dans les prochains jours, nous puissions nous retrouver avec les partenaires techniques et financiers qui sont disposés. Certains avec qui nous avons échangé hier ont parlé souvent de cette difficulté, souvent des classes où il y a un besoin d'enseignement. Je pense qu'ils sont réceptifs ensemble avec certainement les ministères sectoriels concernés. Nous pouvons voir comment les mobiliser pour pouvoir combler ce gap et déployer rapidement le personnel destiné à assurer la formation de nos frères et de nos sœurs dans les différentes écoles et structures de formation du pays. Je voudrais aussi vous dire que cet accompagnement va se poursuivre et au nom du programme des Nations Unies pour le développement, nous restons engagés à vos côtés pour faire en sorte que le projet que nous avons défini dont la feuille de route est en cours de mise en œuvre permettra avant la fin de l'année de faire un grand bond en termes non seulement d'accompagnement pour la mise en place de politiques et de stratégies, mais aussi au niveau opérationnel pour accompagner l'épanouissement de la jeunesse. Et nous espérons dès la semaine prochaine aussi, dans le cadre de cette activité d'épanouissement, poser aussi la première pierre du centre de loisirs et de sport de Wanidara pour accompagner les jeunes. Depuis le 5 septembre 2021, une nouvelle dynamique axée sur la refondation s'est enclencée en faveur de notre pays. Le volontariat est très irré d'améliorer son cadre normatif également à travers cette politique nationale de volontariat qui est une première en Guinée. Qu'il me soit permis également de remercier l'ensemble des membres du gouvernement à sa tête, le premier ministre du gouvernement, Amadour Ba, pour sa disponibilité à accompagner le rayonnement du volontariat de notre pays. L'occupation saine de la jeunesse par l'émergence et l'engagement citoyen des volontaires à servir leur nation est la vision stratégique de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamu Bougola Haba, qui depuis son arrivée à la tête de ce département a posé des actions concrètes dans le domaine du volontariat. A titre illustratif, le déploiement inédit, pour une première fois en Guinée, de 350 volontaires agents de santé, dont 60% des femmes dans les 11 préfectures des régions administratives de Zérecourie et de Cancan. Ce programme est en phase d'être réalisé dans les régions administratives de Boké, Kindia, Mamou, Farana, Labé et les 13 communes de la zone spéciale de Conakry, avec bien entendu l'accompagnement de notre partenaire traditionnel qui est le programme des Nations Unies pour le développement, que nous saluons. Le déploiement en cours de 4 000 volontaires dans le domaine de l'éducation avec le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, la signature des protocoles d'accord dans les jours à venir entre l'ANVJ et France Volontaire, l'ANVJ PISCOR et l'ANVJ Carrefour International du Canada qui viendront s'ajouter sur les conventions avec le Conseil national de la transition. et l'ANVJ PISCOR et l'ANVJ PISCOR. Merci.